Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans un max de comics numéro... ... 21. J'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Cette semaine on part pour une nouvelle saison et on démarre tout de suite avec l'adaptation de jeux vidéo en comics. Alors c'est dans des années, c'est vrai, que le marché des comics a récupéré pas mal de licences célèbres du jeu vidéo... ... pour les adapter en comic books avec plus ou moins de succès. On a bien sûr eu World of Warcraft, le célèbre MMORPG ou MEPERG, pour les incultes, édité par Blizzard Entertainment. Donc chez nous c'est paru chez Soleil, l'éditeur Soleil, au format franco-belge. Alors je n'ai qu'un seul numéro, le numéro 3, mais ça tombe bien parce que c'est une couverture de Jim Lee. Donc pour ceux qui aiment Jim Lee, ben voilà, vous avez une super couverture de World of Warcraft par Jim Lee. Donc Hostex, c'est édité par DC Comics, et perso, je n'ai rien compris à l'histoire, mais vraiment rien du tout. Le résumé c'est, un humain est trouvé, sans connaissance, sur les rivages de Kalimdor, totalement amnésique. Asservi par l'orque, chaman, Régard, à qu'à terre. Il va devoir entreprendre une quête épique et brutale pour découvrir les secrets de son passé. Jusqu'à là, ça peut aller, mais comme je suis tombé sur le tome 3, et que je ne connais rien du tout à WoW, ben, j'ai eu un peu de mal à me mettre dans l'univers, on va dire ça comme ça. Donc en gros, à ce que j'ai compris, ça se passe dans un univers d'héroïque fantasy. Jusqu'à là, je ne pense pas me tromper, hein. Il y a un jeune prince aux cheveux noirs et bennes, qui est amnésique, et qui tente de reconquérir son royaume et récupérer sa couronne. Il est accompagné par une espèce de métamorphe cornu, qui se transforme en ours, ou en toute autre espèce animale, oiseau, tout ce que vous voulez. Et aussi une elfe rouge, qu'on retrouve à la fin de l'histoire, et qui est assez mal vue par la population locale, qui essaie de la chasser. Voilà, elle n'est pas très très appréciée. Mais à part ça, je n'ai pas trop compris l'histoire. Voilà, voilà, je ne suis pas débile, je ne pense pas. Mais je n'ai pas trop compris. Pourtant, c'est un scénario de Walter Simonson, qui est un célèbre scénariste américain. Au dessin, on a du Ludo Lulabai. Lulabai, je ne sais pas comment ça se dit. En plus, Sarin, c'est joli. Oui, c'est joli. C'est du... Ça ressemble à du Jomadurera. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait penser à du Jomadurera. Un peu manga. Pour ceux qui ne connaissent pas Jomadurera, vous devez sans doute connaître le jeu Darksiders. Donc vous voyez un peu de quoi je parle comme ça. Donc c'est un peu une émission spéciale pour les gamers. Parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de gamers qui me suivent. Donc voilà. Donc je ne descends pas du tout à la BD. Le comics World of Warcraft, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je n'ai pas trop compris l'histoire. Je ne connais pas spécialement l'univers. Donc je n'ai pas vraiment été émerveillé. Je n'ai pas trouvé ça énorme comme histoire. En plus, ça coûte quand même 12,90€ le taux. Je trouve ça assez cher. Moi, je l'ai eu 3€ en solde. Donc forcément, c'est moins cher. Mais quand on est fan de World of Warcraft, c'est un produit dérivé indispensable. Et quand on aime, comme on dit... Ensuite, on a par exemple la fameuse héroïne au gros sein qui court dans les tombes en mini-shirt avec sa natte derrière et ses lunettes de soleil. Je vous laisse deviner qui c'est. C'est bien sûr l'Haracraft Tomb Raider. Donc voici le premier numéro paru chez ce mic. Hostel, c'était édité par Topko. Donc l'éditeur avec le pit de vache. Donc on ne comprends pas pourquoi les pit de vache. Enfin bon, à ce moment-là, jeune mot. Voilà, ça a été édité par Cémic. Ensuite, on a eu une plus belle édition en format album chez Edition USA. Donc voilà, il y a eu plusieurs tombes. Je crois qu'il y en a eu 5-6, dont un coffret. Donc je vous montre quand même quelques pages parce qu'il y a quand même du beau travail. C'est du Dan Jurgens. Jurgens, Jurgens, je ne sais pas comment ça se dit. Au scénario et du Andy Park au dessin. Donc c'est assez joli, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vous laisse savourer. Donc ne faites pas de cochonneries devant votre ordinateur, s'il vous plaît. J'appelle les pages, voilà. Donc c'est du Andy Park au dessin, c'est super beau. Notamment le premier tome. Après par contre, ça va changer de dessinateur. Ça va être un peu plus rond, un peu moins travaillé. Je vais quand même vous montrer les autres pages de l'autre. C'est moins beau. C'est beaucoup moins beau. Mais bon, ça se laisse regarder. Celle de Lara Croft, forcément, regarde, regarde. Il n'y a pas de soucis avec ça. Donc c'est beaucoup moins beau, mais ça va quand même. Ça se tient. C'est assez joli. Au niveau de l'histoire, ça suit quand même pas mal les scénarios enfin, les scénarios des jeux vidéo. Ça reprend les personnages. On a le Majordome, on a les mêmes ennemis. Voilà, ici, par exemple, c'est la saga Médusa Masque. Donc en français, le masque de la Méduse. Voilà, donc c'est vraiment des trucs mythologiques comme on aime bien dans les Lara Croft. Et moi, je trouve que l'histoire est rend pas mal. Donc voilà, je vous conseille les Tomb Raider. C'est chez Delcourt, maintenant, en deux tomes. Si vous voulez vous les procurer, donc allez-y. Lancez-vous dessus. Tomb Raider, Lara Croft. Allez, pour finir, la présentation sur les jeux vidéo Adaptant Comics, on va parler de Silent Hill. Donc c'est... C'est dessiné par Ben Temple Smith et scénarisé par Scott Cessin. Donc lui, on s'en fout un peu. Mais Ben Temple Smith, c'est vraiment un très très bon dessinateur. Il a dessiné les Hellspawn, les 30 jours de nuit. Voilà, celui qui a fait 30 jours de nuit. Donc je vais quand même vous montrer un peu à quoi ça ressemble du Silent Hill, parce que c'est vraiment un comics qui me tient à cœur. Donc moi, j'aime beaucoup les trucs un peu glauques, morbides, malsains comme ça. Je suis un grand fan de ce jeu. Et voilà, je devais vous le montrer. Parce que c'est vraiment très très bon. C'est d'ailleurs dommage qu'il n'y ait eu qu'un seul tome aux éditions Carabas. Je trouve ça vraiment dommage. Et d'ailleurs, je sais que Dark Funeral 972 regarde mes émissions. S'il pouvait faire un petit gameplay sur un Silent Hill, celui-là qui veut n'importe lequel, ça me ferait vraiment plaisir, parce que ce jeu, il est vraiment énorme. Mais voilà, il fout bien la frousse aussi. S'il me regarde, s'il te plaît Dark, pourquoi pas une petite vidéo sur Silent Hill ? C'est vraiment sympa. Donc voilà, moi, Silent Hill, je ne vais pas vous raconter le scénario. Le scénario, il ne tient pas ce qu'il prend à rien, mais c'est un très très bon scénario. Donc en gros, c'est qu'est-ce qu'il y a de tête, une bouche et pas de cerveau ? Tu ne sais pas ? C'est cette chose juste derrière moi qui va te déchirer pour te déguster tes entrailles. Donc voilà un peu l'esprit de Silent Hill, il est vraiment bien repris par le dessinateur Ben Tomplesmith. Et pour finir, on a eu aussi pas mal de jolies vidéos comme Assassin's Creed, Gears of War, Prototyp, pour le citer qu'eux, qui ont été adaptées récemment en comics chez les différents éditeurs français. Bref, avant de commencer à parler de Nintendo Comics System, qui est un peu le sujet de l'émission, il faut savoir que les premières adaptations de jeux vidéo en comic books datent des années 90, avec le rachat de la société d'édition Valgant Comics par Aclem Encertainment. Aclem, c'est un peu un développeur de jeux vidéo qui est assez connu, et qui a notamment donné naissance à Turok du Nether Hunter. Donc c'est un exemple parmi plusieurs. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur Turok, je vous renvoie, plus bas dans ma chaîne, à un max de comics numéro 1. C'est un peu pour fêter le fait qu'on a passé un an ensemble. Donc voilà, allez revoir l'émission numéro 1 sur Turok. Donc c'est vrai qu'ensuite on a eu un petit creux. Moi aussi j'ai un petit creux d'ailleurs. Une petite tasse de chocolat. Ah, ça m'est venu bien. Donc santé à vous, je pense que vous buvez ou vous mangez, je ne sais pas. Et c'est vrai que dans les années 2000, en fait, ça a commencé à revenir la mode des jeux vidéo en comics, avec la naissance des consoles next-gen. Donc PS3, Xbox, tout ce que vous voulez. Donc qui propose maintenant des univers plus fouillés, plus travaillés qu'avant, avec de la science-fiction, du fantastique, mais aussi des personnages, et une imagerie proche des super-héros. Donc je vais bien sûr parler de prototype, ou de Infamous. Donc voilà, Infamous qui vous fait incarner un super-héros qui a des pouvoirs électriques. Donc vous pouvez devenir un super-héros ou un super-vilain. Donc ça réutilise vraiment l'univers des comics, notamment à travers les cinématiques qui sont en dessin. Donc voilà, c'est vraiment pas mal de tout comme jeu. Je vous le conseille. Si vous aimez les super-héros, si vous aimez la PS3, si vous aimez les comics, si vous aimez tout ce qui déglingue, si vous aimez les univers libres au niveau des jeux vidéo, ça c'est vraiment le jeu à faire Infamous. D'ailleurs, il y a le 2 qui sort bientôt. Donc voilà. Et d'un accord mutuel, en fait, le marché des comics et du jeu vidéo se sont lancés dans une nouvelle promotion du genre. Mais c'est vrai qu'avec les multiples adaptations, il y aurait beaucoup à dire. Mais comme d'habitude, j'ai préféré me concentrer sur un comic book en particulier. Et c'est bien sûr Game Boy, la BD. Si vous étiez enfant dans les années 90, vous avez sans doute dû jouer à Kirby's Dream Land, ou encore Wario Land, ou encore, je ne l'ai pas, Super Mario Land, sur cette magnifique console qu'est la Game Boy. Et bien sûr, je ne résiste pas à vous faire écouter la merveilleuse mélodie de Kirby, qui est un merveilleux jeu aussi, et bien sûr, le mythique message qui arrive au début, voilà, avec le Nintendo qui descend. C'est vraiment la classe. Voilà, avec le petit... Et bien sûr, la petite musique qui est juste énorme, je ne sais pas si on va l'entendre, je vais essayer de le mettre près de mon micro. Donc là, j'ai un peu l'air débile, mais c'est juste pour faire écouter de la musique. Voilà. Donc on arrête avec ça, et on commence tout de suite avec la collection Nintendo Comics Stem. Alors, vous allez me dire, du Super Mario en comics, c'est cool, et je vous répondrai... pas plus que ça. C'est édité des années 90 aux Etats-Unis par l'éditeur Valiant Comics, et en France, chez Comics USA Glena, en 1992. Donc vous avez le droit à plusieurs adaptations, comme The Legend of Zelda, Captain N, The Game Master, que je ne connais pas, mais qui a là d'être une sorte de Super Captain Nintendo, vu son nom et qui sauve le monde de Nintendo, enfin voilà, c'est un peu bidon. Ou encore Super Mario Bros. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la BD de Game Boy. Donc voilà, qui reprend en fait les intrigues des jeux Super Mario Land 1 à 3, donc auxquels on pouvait jouer sur Game Boy et NES à l'époque. Donc voilà. Bref, vous allez me dire, l'histoire de Game Boy, à travers Mario Comics, ça doit être bidon. et en effet, bah oui, ça l'est. Du moins, c'est vrai que ce n'est pas très très intéressant. Et que le produit final, en fait, c'est une sorte de vitrine commerciale à la gloire de Game Boy et Nintendo. Donc voilà, je vais vous montrer quelques pages, je vais continuer à vous en parler. Comme d'habitude, avec le début, on croirait qu'on ouvre un livret Game Boy. La première page, une véritable pub Nintendo. Voilà, Game Boy, entre vos mains, est blanc. Voilà, ils jouent à Mario Super Mario Land. Voilà, c'est vraiment une pub. Une pub tout le long, quoi. Donc oui, donc je disais, si vous voulez, en fait, on retrouve les pochettes des différents jeux, des pochettes de Game Boy, les accessoires, tout ce que vous voulez. On retrouve aussi le fait que la Game Boy serait un portail vers une autre dimension, donc la 2D. Voilà. Ou des phrases du genre « Je suis plus forte à Tetris que Super Mario, moi ! » Enfin voilà, des trucs un peu gamins. Par contre, au niveau de dessin, ça m'a surpris, parce que ce n'est pas si mal que ça. C'est du Todd Aedrich, donc que je ne connaissais pas, que je connais d'ailleurs pas dans d'autres livres non plus. Et malgré tout, ça se laisse regarder. Par contre, l'accumulation des personnages Mario sur les cases, c'est un peu indigeste. je trouve ça pas très très beau, je trouve ça pas une très très bonne idée. Autant faire un comics soit de cartoon, soit avec des êtres humains, mais là, c'est pas... Voilà, ça ne se mélange pas très bien. Donc, bon, sinon, l'histoire, ça parle de quoi ? Eh bien, ça parle d'un vendeur de jeux vidéo, égocentrique, asocial, raciste, qui plus est, et qui déteste les enfants. Donc, voilà, son nom, c'est Herman Hermich, donc c'est lui, voilà, avec la barbe. Donc, non, pas moi, lui. Pas moi, j'ai dit, lui, avec la barbe. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Herman Hermich, donc, c'est assez difficile à dire, donc j'ai essayé de le reprononcer à chaque fois. Donc, il travaille pour Lev's Electronics, donc, en vendant de jeux vidéo. Donc, c'est un joueur invétéré, qui, par malveillance, va réveiller le seigneur Tatanga, en laissant Mario mourir au dernier niveau du jeu. Donc, si vous voulez, dans chaque histoire de la Game Boy, elle sert de portail vers autre dimension. Et donc, pour appeler Mario, vous l'aurez deviné, il faut arriver au dernier niveau, pour que celui-ci sorte de la Game Boy. Alors, bien sûr, il tape dans les cubes, on apprend qu'il a un père, ce que je ne savais pas du tout, je ne savais pas du tout que Mario avait un père. Donc, j'ai appris à connaître Tatanga, et Pionpy, son serviteur, une espèce d'abeille, alors que pour moi, dans Mario, il n'y avait que Bowser, comme elle me jurait, Tatanga, voilà, je ne voyais même pas qui c'était, mais je me suis dit, mais c'est qui ce Tatanga, voilà, Tatanga, c'est lui pour moi. Je me suis dit, mais qui c'est ce Tatanga, je ne le connais pas du tout. Donc, ça m'apprend un peu, un peu, là-dessus, quoi, sur le jeu Super Mario. Par contre, un petit truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que la fin de l'histoire, au lieu de mettre fin, ils nous mettent, ils nous mettent, Game Over. Donc, ça, c'est un peu marrant, c'est assez marrant, je trouvais ça sympa, pour les gamers et tout ça, c'est vraiment sympa. Donc, voilà, sinon, on a aussi, donc là, c'est vraiment le truc qui est intéressant dedans, c'est qu'on a une autre vision, on a une vision, la culture jeu vidéo à l'époque, si vous voulez. D'dan, on retrouve, par exemple, deux adolescents, qui sont Rick et Josh, et qui vont jouer à une borne d'arcade dans un centre commercial. On a aussi, les magasins spécialisés en jeu vidéo, et on voit la dépendance aussi des enfants en jeu vidéo. Mais aussi, que le public touché est aussi bien les cléaxes, donc je suppose que c'est les geeks de l'époque, ou les petites filles, les petits garçons, voilà, qui jouent aussi bien en jeu vidéo les uns que les autres. Donc après, niveau scénario, il ne faut pas chercher trop compliqué. Le seigneur Tatanga cherche dans le premier épisode à conquérir le centre commercial et fout une pagaille horrible dans les magasins. Donc voilà, déjà, c'est pas extraordinaire, on a laissé en effet, ok, j'ai perdu une demi-heure pour dire ça. Et ensuite, en fait, le second scénario, il est un peu plus recherché, mais encore une fois, ça ne vaut pas haut, même si Tatanga et les habitants de Super Mario Land détournent un Boeing pour se rendre à Disneyland afin de rendre la princesse Daisy et non pas Peach. Donc c'est vrai que la princesse dedans s'appelle Daisy et pas Peach, alors là, j'ai pas compris pourquoi, si quelqu'un peut m'expliquer, ça serait vraiment sympa. Donc, en fait, Tatanga la met à Disneyland pour la rendre heureuse et essayer de la convaincre de se marier avec lui. Mais en fait, l'héroïne, une petite fille du nom de Trannis qui déteste les jeux vidéo va devoir jouer à Mario pour sauver la terre d'une invasion du Tatanga qui va finir par foutre le personnel naviguant à la flotte et s'emparer d'une navette spatiale. Donc voilà, je ne vous conseille pas du tout ce Super Mario Game Boy. Il y a des adaptations de jeux vidéo qui sont meilleures comme les Tomb Raider et les World of Warcraft qui ont l'air d'être beaucoup mieux que ça. Donc, je ne vous le conseille pas du tout, du tout, du tout. Et donc, voilà, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas du tout apprécié ce Konix. Mais quand même, si l'émission vous a plu, laissez un petit pouce vert en haut pour ceux-là qui ne savent pas c'est comment c'est un petit pouce vert. Donc si vous avez aimé ou un petit pouce en bas aussi, si vous n'avez pas aimé, ça m'aidera aussi. Donc un petit commentaire, on trouve ça de plus pour plaisir et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501